... Bon matin. Merci beaucoup. Par où vous voulez, hein ? C'est par où vous voulez. Vous êtes libre. Vous êtes libre. D'accord. Voilà. Allez, je me sens bien là. Alors, ça va bien, monsieur l'avocat ? Je vais toujours bien, moi. Ah, toujours bien. Ah, bah, toujours bien. Comme les avocats, les médecins et les pasteurs. C'est un principe pour moi. Non, les avocats, les médecins et les pasteurs. Et les motivateurs, t'as oublié. Les motivateurs, bien sûr, voilà. Merci. Ils sont cadres. La liste est... Comme les cadres bousquetaires. Alors, comment on va ? En tout cas, comme je l'ai dit, moi, je vais toujours bien par principe. Ah, très bien. Intéressant. Voilà. Vous êtes membre d'un parti politique, vous ? Oui, je suis membre d'un parti politique. Je pense qu'ici, je vais... Vous allez le cacher, hein ? Je vais le cacher, je vais être un analyste politique. D'accord. Simple. OK. Bon, pour ceux qui savent de quel parti... Ceux qui sont de sa famille politique, nous vous saluons. Oui. Vous vous reconnaissez, hein ? On fait un bon coucou. Vous vous reconnaissez du moins. C'est l'essentiel, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Mais alors, tu peux lancer les balles ? Bah, écoute, le débat aujourd'hui va tourner autour de quelque chose, Maître. On va parler des rouages des partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi on veut en parler ? Parce que nous avons eu tout à l'heure, dans notre rubrique « Qu'en pensez-vous ? » Vous êtes un fan de « Bon matin ? » ? Je suis plus que fan. Ah là là là. Je suis un amoureux de l'émission. Oh là là ! Ça, c'est pas plaisir. Intéressant. Donc, vous regardez souvent « Bon matin ». Il est à la maison, ici. Il est à la maison. Donc, il est à la maison. Tranquille. Puisque tout à l'heure, après, ici, on va aller manger avec lui. Du coup, vous savez qu'on a toujours « Qu'en pensez-vous ? » On a une question qu'on lance. Et nous avons lancé une question ce matin en disant « C'est quoi le rôle d'un parti politique ? » « C'est quoi le vrai rôle d'un parti politique ? » Les uns et les autres ont donné leurs avis et opinions. Mais avec vous, maintenant, on aimerait parler, justement, des rouages au sein des partis politiques. Comment est la dynamique d'un parti politique ici en RDC ? La dynamique typique, on va bien dire typique, on reste dans le généralisme d'abord. Dans le moule de Congolais. Dans le moule de Congolité. Quels sont les rouages ou les mécanismes qui existent au sein d'un parti politique ? Comment fonctionne-t-il ? Merci beaucoup pour la question. Je suis très intéressé. En fait, nous allons d'abord essayer un peu d'éclairer nos téléspectateurs. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas comme une résonance commerciale. Très bien. S'il y a un groupe de personnes réunies autour d'une idée, une idée politique, bien sûr. Évidemment. Qui se réunissent dans une association pour conquérir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. L'exercer aussi. L'exercer. Parce que quand vous avez le pouvoir, vous devez l'exercer et vous devez le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de tous les partis politiques. Très bien. Mais en fait, il y a des réalités par rapport aux partis politiques internes, que vous appelez rouages et consorts. Les mécanismes, comment ça se passe ? Chaque parti politique a son projet de société. Très bien. Chaque parti politique a son idéologie. Chaque parti politique a son organisation interne. Et dans cette organisation interne, qui est évidemment régie par les statuts et consorts, c'est que pour qu'un parti politique produise, par exemple, un député, il y a des réunions qui se font en interne. Pour qu'un parti politique puisse proposer et amministrable, il y a des conditions à remplir, mais également il y a des avantages attendus par les partis politiques au-delà des résultats. Les dividendes. Les dividendes, comme vous l'appelez, c'est que les partis politiques sont idéologiques, mais matérialistes. Ouh là ! Voilà. C'est fort ça, matérialiste. Matérialiste, donc, dans quel sens exactement ? Oui, quand je dis matérialiste, la politique, au fait, c'est l'intérêt qui prime. OK. Quand on parle de parti politique, on voit la politique qui est un monde d'intérêts. Et cet intérêt doit être relativisé. Ça ne doit pas être du genre déformer ce qui est bien commun, ce qui est d'intérêt général. Et l'intérêt matériel dont je fais allusion, auquel j'ai fait allusion, c'est premièrement le pouvoir. Les pouvoirs et séquences. Ça dépend des niveaux. Il y a un pouvoir, je ne sais pas, législatif, il y a un pouvoir administratif, ainsi de suite. C'est que tous ces pouvoirs-là constituent en fait un bien matériel, un intérêt matériel, même si ça va produire un intérêt financier. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui que l'égoïsme n'est pas un défaut, n'est pas une... comment je veux dire ? C'est pas une carte. Une antivaleur. Mais c'est plutôt une valeur pour les partis politiques. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. L'égoïsme ne peut en aucun cas devenir une valeur. Les valeurs restent telles qu'elles sont. Parce que tout ce qui est contre les valeurs, ça ne s'appellera plus... Une valeur, ça s'appellera plutôt anti-valeur. Les partis politiques jouent un rôle très important dans l'organisation et la régulation des systèmes démocratiques modernes. En fait, en allant dans cette lancée-là, les partis politiques favorisent les valeurs, favorisent la consolidation d'un État de droit par rapport aux différents régimes. Et je ne vois pas un projet de société d'un parti politique dans lequel est inclus l'égoïsme. Mais bon, malheureusement, face au sucre et au miel, les politiciens s'aventuraient un peu dans ce qu'on appelle l'excès. Et c'est cet excès que vous pouvez considérer comme égoïsme et que moi, personnellement, je ne supporterais pas ni cautionnerais. Est-ce que les partis politiques travaillent pour l'intérêt de toute la population ? Ça veut dire, il y a une vision qui peut-être, n'est-ce pas, représente les désidratas, le vrai problème de toute la société. Ou c'est un groupe de personnes qui travaille autour d'une vision propre à lui, n'est-ce pas ? Et une vision qui défend les intérêts, simplement, soit de l'autorité morale, soit de responsables et des membres de ce parti politique. De prime abord, parlant d'un projet de société, je ne sais pas quel est ce diable qui peut se concevoir un projet de société diabolique. S'il y a déjà un projet de société pour un parti politique, ça doit toujours être un projet de société qui signifie ou qui détermine les intérêts généraux. Est-ce que ce n'est pas fallacieux ? Moi, j'ai envie d'enchaîner comme ça. Ça peut être fallacieux de manière non pratique. Ça peut être fallacieux. Mais quand on le propose, c'est que dans chaque parti politique, le projet de société a toujours ce qu'on appelle intérêt général. Le parti politique vise à conquérir le pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, il faut le conserver, il faut l'exercer. Dans l'exercice du pouvoir, on gère également le quotidien de la population, l'intérêt général. Mais comme je l'ai dit ici, il y a toujours les sucres, le miel qui déçoivent un peu de foi. Et puis les politiciens quittent l'intérêt aux sentiments personnels ou aux besoins personnels. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que les partis politiques seraient prêts à tout pour conquérir le pouvoir ? Est-ce que je peux me permettre de dire ça ? Prêts à tout, c'est relatif. Mais moi, je pourrais supporter ça. Les partis politiques sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir. Mais le prêt à tout là, il est relatif. Il ne faudrait pas qu'il y ait même 200 pour conquérir le pouvoir. Vous voyez, il y a beaucoup de canaux. Moi, je peux prendre 9 plus 2, ça fait 11. Lui, prendre 8 plus 3, ça fait 11. Nous tous, nous avons les mêmes résultats. Personne n'a tué quelqu'un pour avoir 11. Vous comprenez-moi ? Est-ce que vous êtes au courant que, Maître Hardy, parce que vous êtes un peu dans le domaine, et ça tombe bien que vous soyez membre d'un parti politique dont vous taisez le nom ici ? Encore une fois, très intéressant. À moins que vous me leviez en métier. Non, non, je préfère. Moi, je préfère. Alice, moi, je préfère que ça reste... D'ailleurs, ça aurait été bien. À ton aise. À ton aise. On va faire à ton aise. Non, 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 sinon, ça risque d'être ciblé. On va dire, mais on parle de nous ou on parle de qui ? On ne parle pas de son parti, Déjà que j'occupe une fonction très importante pour parler. Une certaine opinion pense que certains partis politiques, pour ne pas parler de tous les partis politiques, sont des regroupements, des groupes des griots. Les griots parce que, tout simplement, lorsque l'autorité morale, lorsque un haut cadre du parti politique a des sérieux problèmes dans ses fonctions, où il exerce le pouvoir, il y a une parcelle de pouvoir, par exemple, il est responsable d'un ministère, il est haut placé. Lorsqu'il a des petits soucis, soit avec la justice, soit avec, soit avec, soit avec, soit avec un problème, il faut absolument le soutenir, même si ça reste un vrai problème, même si c'est de… – Même si moralement parlant. – Oui, même si moralement parlant, c'est pas bien ce qu'il a fait. – Ça ne passe pas. – Voilà. – Donc, on doit soutenir les turpitudes, passez-moi les termes. – Non, non, ce n'est pas un péché de parler des turpitudes. Donc, moi, je me dis, il y a un petit problème, bon, un gros même, dans les partis politiques, c'est que le fondement est idéologique. Parce qu'il y a une idéologie telle, décrite par le parti politique, cette idéologie-là doit faire partie de la tête ou des têtes de tout le monde du parti politique. Quand vous êtes dans un parti, vous devez connaître votre projet soucis, vous devez connaître votre idéologie. – Et l'idéologie est différente de la personnification, au fait. – Très bien. – Il y a des idées personnifiées, au point que certains partisans, que j'appelle, parce qu'il y a une différence entre un partisan et un militant. – Un militant, voilà. – On a plus de militants que des partisans. – OK. – Parce que les militants peuvent facilement se lancer dans une aventure pour avoir un intérêt d'une personne. Mais un partisan, c'est le membre d'un parti qui se définit par une idéologie commune. – Voilà, très bien. – En fait, mais cette idéologie commune-là n'est pas transmise dans les chefs de tous les membres du parti politique. Ce qui fait que, par conséquent, qu'est-ce que les partisans, même les militants font, excusez-moi, c'est qu'eux voient seulement la personne qui est autorité morale avec son problème, mais sans le confronter à l'idéologie du parti politique. – L'idéologie qui est plutôt impersonnelle. – Impersonnelle, voilà. – Le soutien moral, moi, je ne peux pas le refuser ici. C'est normal. Moi, si je suis une autorité morale d'un parti, d'ailleurs, le thème d'autorité morale, moi, ça me fait mal. Parce que quand pas d'autorité morale, on est… Bon, en fait, c'est une liturgie du Congo, et bien on fait avec. – Oui, oui, oui. – Quand une autorité morale a un problème, a un souci avec la justice, c'est que vous voyez que ce sont partis politiques. – Tout le monde… – Le soutien. – Ne calcule pas. Ils n'analysent pas les faits. C'est quoi le problème ? À quel niveau notre autorité morale aurait mal fait ? Non, ça, ce n'est pas le problème du parti politique. Le parti politique, c'est quoi ? Pour le moment, surtout au Congo, parce qu'on se lance dans la rue, on a des polos, non pour, non à, l'idéalisme. – On exige la liberté. – Quand vous posez la question à ces militants-là, votre parti politique, c'est quoi l'idéologie ? Non, 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 ce soir, si on veut rentrer d'avoir avec notre président, et puis le reste, on va voir après. – Quoi ? Et il y en a qui s'immolent même, comme je viens de vous terminer. – Voilà, il y a plusieurs qui font ça, mais moi, je me dis, la difficulté, c'est que les responsables des partis politiques n'ont pas le temps de former leurs partisans, leurs membres, parce que quand vous formez les membres, un membre bien formé peut facilement être votre marketeur auprès des autres partis prénantes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'était un parti politique. Si vous prenez quelqu'un d'un parti politique, vous lui posez la question, quelle est votre idéologie ? Je vous dirais, non, bon, faites-moi, je m'occupe de notre autorité morale. Le reste, là, je pense, ce sont les SG, les porté-paroles qui en savent, moi. C'est venir aux Réunions quand il y a 100 dollars, je rentre, quand il y a 10 dollars, je rentre. Et puis, il y a un boulot, Jean-Philippe. Très, très dangereux. Parce que le chaos politique actuel au pays a comme responsable majeur les partis politiques. Oui, c'est très dangereux parce que je pense que les partis politiques ne produisent plus des excellents. Voilà. En fait, la politique devait être ce domaine de prestige et de fierté qui devrait produire des leaders fondamentaux, des leaders idéologiques. Absolument. Et ces leaders idéologiques doivent pérenniser leur idéologie. Après eux, l'idéologie reste. Nous en avons plusieurs exemples, mais au Congo, on n'en a pas jusque-là. Et moi, la vraie question, maintenant, que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, on a plus de militants que de vrais partisans ? Des personnes qui épousent l'idéologie, qui en font leur leitmotiv, qui font de ça leur vie, leur principe de vie. Pourquoi on n'en a plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui blesse ? Parce qu'il n'y a pas de formation. Attention, on ne forme pas les partisans. On ne forme pas les membres des partis politiques. Ailleurs, ça se fait ? Ça se fait, oui. Parce qu'il y a des colloques qui se font, qui se tiennent, pour que les partis politiques puissent être faits, pour que les membres des partis politiques s'imprègnent de l'idéologie, mais aussi des stratégies pour pérenniser cette idéologie. C'est comme dans la Bible, on dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». C'est de l'évangélisation. C'est l'évangélisation dans la Bible, mais aussi le renforcement des capacités et les formations dans les partis politiques. C'est très important, mais chose qui ne se fait pas ici au Congo. Presque pas. En tout cas, rares sont ces partis politiques qui organisent des ateliers de formation. Mais bon, même quand on organise des ateliers de formation, tout ce qui intéresse la plupart des responsables, c'est le budget alloué, ce qu'il y aura comme dividende. Qui a compris et qui n'a pas compris, je ne sais pas. Les mécanismes de suivi après, pour qu'on puisse avoir un résultat escompté, il n'y a pas. Mais bon, on commence pour ne pas finir. Et toutes ces cotisations qu'on demande dans certains partis politiques, cet argent, il sert à quoi ? Puisque les partis politiques vivent des cotisations. Des cotisations, justement. Là, c'est normal. Les statuts les stipulent bien. Chaque parti politique a des statuts et ainsi de suite. et les moyens financiers sont d'abord acquis par des cotisations, des partenaires externes peut-être, internes, tout ça. Ce sont des cotisations normales. Mais la grande question, c'est... Qui servent au fonctionnement. Qui servent au fonctionnement, évidemment. On parle des rouages, mais ces dépenses-là, c'est quoi ? Ces dépenses, comme je l'ai dit, c'est que les partis politiques ont besoin d'un siège, les partis politiques ont besoin du matériel, les partis politiques ont besoin, par exemple, de l'impression de polo. D'où viendra l'argent ? Parce que ce n'est pas tous les partis politiques qui sont au pouvoir. Il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas au pouvoir, qui n'ont même pas des membres au pouvoir dans la gestion de la chose publique. C'est qu'eux, ce suffisent d'abord des cotisations. Et ces cotisations, quand elles parviennent à leur trésorerie, je ne sais pas qui, elles sont financent. Et également, à ce niveau, ils sont en train de faire leur projet, leur plan. Ça, on va acheter, ce n'est pas les bancs. L'autre partie, on va acheter les chaises, ainsi de suite. En tout cas, là, c'est normal. Et ça se passe comme ça presque dans tous les partis politiques. Mais il y a des partis politiques qui n'ont pas besoin des cotisations. Il y en a au Congo ? Bon, je ne pense pas. Bon, j'étais. Qui n'ont pas besoin de cotisations. Bien, avant de passer à deux petites questions qui restent, Maître Hardy, nous donnons l'opportunité, l'occasion, à ceux qui nous regardent, de réagir. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut nous remettre le numéro de téléphone par lequel on envoie des réactions pour parler de partis politiques ? Quelle est l'image que vous avez de partis politiques au Congo ? Ça sert à quoi un parti politique ? C'est quoi le rouage de partis politiques ? Réagissez. Donnez-nous vos impressions. Très rapidement, d'ici cinq minutes, on va pouvoir terminer notre entretien. Est-ce que les jeunes, particulièrement les jeunes membres des partis politiques, entre militants et partisans ? Qui sont-ils tous appelés à être altruistes ? Je pense oui. Je pense oui. Parce que je ne sais pas... Je parle de l'altruisme assez négatif. Non, non, non. Si c'est négatif, moi je ne sais même pas qui doit choisir les négatifs. Nous devons tous participer à la consolidation de la paix, aux valeurs et consorts. Mais par rapport au négatif, je ne sais pas à qui je dois le donner de manière générale. C'est comme qui dirait que j'étais en train de blâmer quelqu'un et je lui dis, toi ton avenir, il est déjà négatif. Je pense que le négatif, là, je ne saurais pas dire si c'est un militant ou si c'est un partisan. Mais moi je dirais sûrement que tous les deux, positivement, ils doivent militer pour que l'idéologie soit pérenne. Ils doivent militer aussi pour que l'action de leur parti politique puisse participer à la consolidation des valeurs démocratiques, des droits politiques, mais également des libertés fondamentales qui constituent en fait une des pierres angulaires de la démocratie moderne. Oui. Voilà. Alors, militant, je disais quoi encore ? Partisans. Partisans, égale aussi combattants ? Non. Je ne sais pas si dans les textes des partis politiques, il y a le mot combattant. Ça n'existe pas. C'est des trucs qu'on trouve ici au Congo. Le convoi a sa particularité. Ah ben ça, pour être particulier, très particulier. Je ne sais même pas où le trouver dans les termes politiques. Combattants, combattants. Guerriers, je ne sais pas. Mais bon, je m'en ai dit. Pourquoi les jeunes sont exposés ? D'abord, ils sont avant-gardistes. Ils doivent être au front, ça veut dire au premier plan, lorsqu'il s'agit de s'affronter. Parce que l'affrontement, c'est… On n'a pas besoin de le démontrer. Dans notre pays, chaque fois qu'il y a crise politique, l'affrontement, c'est un pain qu'on se distribue sur le route. Et puis après, il y a casse, il y a mort d'hommes. Est-ce que, pourquoi, c'est d'abord les jeunes qui doivent être en avant-plan ? Et les jeunes, qu'on le retrouve dans la plupart des cas, ce sont les moins instruits. Pourquoi ? Voilà. La jeunesse, comme on dit, c'est l'avenir de demain. Mais cet avenir doit avoir une conscience. La conscience ne demande pas seulement l'instruction. Celui qui est conscient, il sait sa valeur, il sait sur quoi il doit jouer, et il sait son rôle qu'il doit jouer dans la société. C'est différent de l'instruction. Très bien. Vous voyez. Mais la jeunesse regorge l'énergie capitale pour tout un pays, pour tous les pays du monde. C'est la jeunesse qui regorge l'énergie capitale. C'est comme la plus belle fille du coin, elle est beaucoup convoitée par tout le monde. Très bien. Mais elle ne finira que par être peut-être la femme d'un seul homme. Et pour la jeunesse, ça part de la conscience à la déportation. Celui qui n'a pas de conscience, les jeunes qui n'est pas consciencieux, va croire qu'il vaut 100 dollars, alors que sa valeur, c'est 10 000 dollars. Puisque devant une difficulté, il n'a pas cette capacité de supporter une difficulté et qu'il pourrait se lancer sur n'importe quelle aventure pour qu'il puisse avoir ses 100 dollars. C'est quoi l'aventure, là ? Les politiciens, la plupart des responsables politiques sont dans des bureaux climatisés. Ils arrêtent les stratégies qu'eux, ne pratiquent pas. Et ils se disent, qui vont aller au front ? Ce sont les jeunes, parce que les jeunes ont de l'énergie. Les jeunes savent bien faire les choses, même mauvaises. Je dis bien, ils savent bien faire les choses, même les mauvaises choses. Même les mauvaises choses, ils excellent. Et les jeunes, les jeunes, également, constituent le plus grand pourcentage de la population, même ici au Congo, comme partout ailleurs. Et pour avoir les jeunes, il faut leur montrer un intérêt mesquête. Un petit intérêt. Et ils mordent à l'hameçon, sans savoir leur vraie valeur. Ils vont livrer des combats, ils vont livrer des énergies sur des combats inutiles, alors qu'ils sont faits pour des grandes choses. Ils sont faits pour des grands pouvoirs. Ils sont faits pour des grandes responsabilités. Au lieu de militer pour la responsabilité, ils militent pour l'intérêt d'une personne. Parce qu'il y a aussi cette histoire de manque d'emploi, qu'on ne fait rien, on n'a rien. On s'est dit, mais bon, au lieu que j'aille chercher d'abord le travail aujourd'hui, je n'en ai pas. L'autre m'a promis d'idolat. Je dois enfiler un colo et puis descend sur la rue. Je descends d'abord pour un moment. C'est un coup triant, c'est plus rapide. Et puis à la fin, on va se retrouver des soirs, c'est plus de la conscience de la jeunesse. Je pense que nous jeunes, si seulement nous sommes consciencieux de ce que nous voulons, et si nous comprenons la réalité du pays, nous pourrons y apporter des solutions idéales. Parce que pour résoudre un cas, un problème, il faut comprendre d'abord ce qui a fait à ce que ce problème existe. Du moment où les jeunes ne savent pas la provenance des problèmes du Congo, c'est qu'ils pourront trouver des solutions qui ne regorgent même pas l'intérêt du problème. Ils trouvent des solutions à d'autres problèmes, ils se disent qu'on a résolu le vrai problème. Alors que le vrai problème persiste. Donc il faudrait que les jeunes se lèvent. Une affirmation. J'ai une toute petite dernière question, justement avec les jeunes qui doivent comprendre les tenants et les aboutissants de certains combats qu'ils livrent, qu'ils défendent, ne sont pas les leurs. Est-ce que... Est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Alors vous entendez, j'ai l'impression qu'il n'existe pas de critère pour devenir un militant d'un parti. Est-ce qu'on peut se permettre de le dire aujourd'hui, qu'il n'existe pas de critère ? Parce que je peux me réveiller le matin, Jean-Paul me dit, hé oh Alice ! – Viens adhérer. – Il y a 50 balles ici aujourd'hui, là, si on va courir un peu, là. Tu viens ? – Bon, le critère, en fait, c'est l'appréciation de la chose. Je peux dire ça. Je peux apprécier la chose, même de manière négative. Je peux apprécier la chose. – Donc j'ai pas de critère pour que j'adhère à un parti politique aujourd'hui ? – Non, non, adhérer dans un parti politique pour en être partisan ou militant, il y a des critères. – Très bien, ça existe. – Ça veut dire quoi ? Vous devez comprendre d'abord le parti politique, c'est quoi ? – C'est quoi ? – Ok, quelle est l'idéologie de ce parti politique ? – Ça, c'est… Mais parler de critères en termes factuels, c'est que c'est trop bas. Quand on parle de critères, maman, vous devez même passer un test. – Voilà, voilà, voilà. – Ça ne se fait pas, ici, au Congo. – Non, ça ne se fait pas. – Ici, ça ne se fait pas. Les critères, en fait, il faut les remplir. Quel est ce militant ? Quel est ce partisan ? Quel est ce responsable des partis politiques qui est passé par un test, qui a rempli les critères sur un papier ? On a évalué, on s'est dit, mais enfin, il est… – De notre. – Il est de notre. – C'est qui ? Ils n'existent pas. Ici, chez nous, c'est qu'on fait une file indienne demain matin, mais qu'on commence à donner des cartes, ce n'est pas de parti. Toi, le nom, c'est quoi ? Mboui, voilà, on écrit Mboui, c'est tout, numéro, temps, tout ça, on te donne la carte du parti, tu pars, c'est tout. – On est dans la recherche du volume et pas dans la recherche de la qualité. – La qualité, elle est devenue la denrée. – Une dernière question, M. Hardy, avant de passer aux commentaires de ceux qui nous regardent, et votre réaction au finish, votre point de vue, votre lecture des choses, on regarde tout ce que nous venons d'entendre, le tableau que vous venez de peindre ici, des partis politiques, est-ce qu'on peut dire qu'un parti politique au Congo égale caisse des résonances des politiques ? Votre lecture. – Visiblement, la plupart des partis politiques sont devenus des caisses des résonances, mais je pense que c'est une situation qui est éphémère. Parce que j'estime qu'il y a des jeunes comme moi qui se lèveraient demain matin pour faire des partis politiques un prestige idéologique pour consolider la paix, les droits politiques et les libertés fondamentales. Et malheureusement, nous constatons que les partis politiques sont des caisses à résonance, déjà les exemples sont les gens, et les exceptions ne les manquent pas. – Voilà, ça ne manque pas. Les réactions maintenant des téléspectateurs avec la régie, la réalisation. On va prendre le premier, Alice. – Ah voilà, donc j'ai Mike Simby, tu m'as manqué, dis donc ! – Salut, bon matin. – Bon matin. Alors, la RDC compte plus de 500 partis politiques, mais la majorité de ces partis politiques ne font que des marches et des manifestations inutiles. Les députés nationaux doivent proposer une loi sur la réduction du nombre des partis politiques en RDC pour ne pas avoir à… – L'avenir beaucoup… – À l'avenir, beaucoup de candidats à la présidence. – Ok, bon ben, c'est ton opinion, très cher Mike. – Salut l'équipe, ici Salomon Kaozy. – Salut Salomon Kaozy. – Le rôle d'un parti politique est de réunir la population autour d'une idéologie pour conquérir le pouvoir et le maintenir en toute légitimité. Mais hélas, de nos jours, les partis politiques se confondent aux associations socio-culturelles, aux groupes de déstabilisation d'un régime ou encore à un chemin sûr pour goûter au gâteau. Parfois, j'ai du mal à définir un parti politique. Sinon, bon courage à vous. – Merci Salomon. Salut Malaïka Télévisions, c'est Hugor, depuis le grand pays. Le rôle d'un parti politique est de promouvoir le bien-être pour des citoyens, c'est-à-dire le social, l'économique, le culturel, sécuritaire, etc. Pas d'envisager la présidence ou s'approprier un ministère, une ville, une communauté, comme nous le voyons. – Au Congo. – Eh oui. Encore un. Un parti politique… – Ah oui, au Congo, pardon, ça continue, un parti politique égale partage du gâteau, on s'en fout du peuple. – On s'en fout du peuple. – C'est Yann Akiba pour votre compte émission « I Can't Complain ». Many thanks guys. We thank you. We thank you, Yann. – We thank you, my brother. – En parlant des rouages, il y a un problème de recrutement des membres qui doivent adhérer à l'idéologie du parti politique et s'y impliquer. Mais avec notre pays, ce n'est pas le cas. Les gens adhèrent sans conscience ni objectif et nous y trouvons beaucoup… – Beaucoup d'illettrés. – Beaucoup d'illettrés. – D'illettrés, ah d'accord. – Permettez-moi le terme. – Excusez le terme. – C'est dit quand même. – Oh là là. – C'est dit quand même. – C'est consommé. – Ah bah écoutez, je vous ai dit, c'est un sujet… La question était vraiment très simple, mais c'est un sujet vraiment qui suscite beaucoup de… – Oui, oui. – Ça monte. – Il y a beaucoup d'intérêt là. – Oui, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, t'as envie de dire des choses. – On sent la consistance de la chose, on sent la préoccupation, les gens sont tellement préoccupés, même si on n'en parle pas. Il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas adhérer à un parti politique. C'est pour des illettrés quand même. – Parce que la désolation est manifeste. Les partis politiques ont participé à… – Absolument. – Ils déçoivent, c'est pas… – Oui, ils déçoivent, même si tout ce qu'on dit là n'est pas vrai. Tout ce qu'on dit là n'est pas vrai, mais la réalité sur le terrain, les partis politiques sont vraiment responsables de beaucoup de cas au pays. C'est normal qu'on met des mortels et disent voilà, un parti politique, ça ne vaut pas la peine, c'est un truc des illettrés, voilà, c'est les politiciens qui ont fait à ce que… – Qui ont créé cette image. – L'image des partis politiques soit… – Soit bafouille, voilà. – Tu fais partie d'un parti politique, Jean-Claude ? – Ah bon, tu sais ? – Non, je te le demande. – Non, c'est pas, c'est pas. – Non, je te le demande. – Non, non, mais s'il vous plaît. Dans l'éthique et la biéontologie journalistique… – Tu ne peux pas faire partie de la politique. – Non, ça veut dire que ça nous interdit… – Voilà, j'avais envie que tout le monde à la maison, il entende ça. Un journaliste ne veut pas faire partie. – Moi, je fais partie d'un régroupement de journalistes. – Qui n'est pas capoué. – Vous allez vous arrêter sur un mot pour donner le dernier mot, un dernier commentaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans tout ce qu'on vient de lire tout à l'heure ? Et puis on va finir par là. – Ce qui m'a attiré plus tôt, c'est l'intérêt manifeste de ceux-là qui nous suivent. Je sens que c'est un sujet qui était attendu. Et les commentaires qu'on nous a présentés là, c'est des commentaires très féconds qu'il faudrait considérer et prendre des stratégies par rapport à ces commentaires afin que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne puissions pas le vivre demain. – C'est ça. – Voilà. – Merci infiniment, Maître Hardy Kamangala. – Merci, pense qu'on va vous retrouver très bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?